Nous sommes rentrés depuis peu dans le 21e siècle. A travers le monde, les événements bibliques du temps de Moïse semblent se reproduire. En effet, le coronavirus qui sévit actuellement et qui est en pleine recrudescence, touche principalement les personnes âgées, c'est-à-dire nos premiers-nés. Nous avons également les invasions de Sauterelle qui touchent une très grande partie de l'Afrique et maintenant une très grande partie de l'Asie, et qui s'intensifient aux pays limitrophes. Maintenant, d'autres colonies s'attaquent à l'Argentine, au Brésil, avec des prévisions d'invasion de la Colombie, du Guatemala, du Salvador, du Belize. Et si les vents sont favorables, vers le Mexique et les Etats-Unis. Ce serait grave pour les cultures de l'hiver. Les réserves du réseau alimentaire mondial diminuent considérablement à cause de ces insectes. Ce serait grave pour les cultures de l'hiver. A l'heure actuelle, les criquets d'Afrique attaquent la Sardaigne. 30 000 hectares ont déjà été détruits. Et de là, à envahir l'Europe, il n'y a qu'un petit pas. Et certainement l'Europe de l'Est. Et à l'heure où je vous parle, le virus Ebola redémarre à nouveau en Afrique. Le coronavirus redémarre dans toute l'Europe et dans le monde. La peste porcine apparaît en Afrique et en diverses parties du monde, comme en Chine. C'est la plus grande épidémie animale jamais vue sur la planète. Cet Ebola du cochon et des sangliers s'étend désormais à plus de 50 pays dans le monde. A cause de cette maladie, 350 millions de porcs auraient été tués en 2019. Ce qui représente un quart de la totalité des cochons de la planète. Des avantages à grande échelle sont prévus pour les sangliers également. La peste porcine africaine est très contagieuse. Elle est due à un virus endémique dans une vingtaine de pays d'Afrique. Elle est transmise principalement par des denrées alimentaires contaminées. Le virus peut survivre plusieurs mois. L'Europe est atteinte de la même façon. Pour l'instant, la France est épargnée. Il faut savoir qu'en Chine on a tué des dizaines de millions de porcs dans l'année 2019. Actuellement nous avons d'énormes inondations en Chine. 24 cantons sur 34 sont sous les eaux. Voilà exactement ce qui représente le même scénario que les prophéties bibliques du temps de Moïse. Avec la perte des premiers-nés, des sauterelles et des pluies diluviennes dans le monde entier. Et de plus, cette toxine que je vous annonce dans cette vidéo n'est pas meilleure, malheureusement. Vous trouverez sur le site d'OstrandamusBP.fr Toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Voici le quatrain 62. Sur les rochers, sans on verra pleuvoir. Sol, Orient, Saturne, Occidental. Près d'Orgon, Guerre à Rome, Grand Mal, Voir. Nef, Parpondré et Prince Tridental. Sur les rochers, sans on verra pleuvoir. Les lignes en jaune représentent le décryptage à l'endroit. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Ce sera la certitude, l'avoir de l'air des mots, le réel relais laissé dans ses usages d'expression. Ce sera l'air des mots haussés et ainsi savoir l'heure de la herse. Ce sera cet essai qui sera le bon sens, la bonne direction de cette action sensée. Les années de neige, leur géographie. Ce sera la volonté de voir la menace dans les vers poétiques. L'heure sera râpeuse, car vous aurez d'ample pluie. Le pouvoir sera de lever les visions en voyant et entendant cet héritage d'angoisse. De votre époque, recevez la certitude. J'ai hurlé le réel relais laissé par l'air des mots haussés. Ce sera l'heure de la herse qui sera. Maintenant, la ligne en bleu sera le décryptage à l'envers. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Il faut entendre l'héritage d'angoisse. L'air des mots sera dans les rues ainsi que les visions. J'ai hurlé le pouvoir de cet art. L'avoir de l'air des mots rêvé. Le revers sera inscrit dans les vers poétiques. En cette heure, votre époque sera rongée par le rond nord. Vous aurez les eaux et une neige géante. Le porteur chargé de ce message connaîtra l'année enserrée dans cet essai pour les êtres. Ce sera l'heure, héroïque, qui fut difficile à hausser. Ce savoir, par les usages d'expression, seront réels. Le relais sera de l'essai, cette connaissance, qui sera la certitude. En ayant entendu cet héritage d'angoisse, les rues recevront les visions. Et dans le pouvoir de cet art rêvé, issu des vers poétiques, seront les heures rongées. Les années seront inscrites à l'intérieur. A nous deux, l'essai sur ces heures difficiles. En haussant les mots, sera cette connaissance réelle qui vous donnera la certitude. Le réel relais représente le décryptage des textes. C'est-à-dire que Nostramus a eu des visions concernant le monde actuel. Avec une destruction du monde que personne ne verra venir. Et à travers les textes secrets, il essaye de nous expliquer la même chose qu'il a expliqué dans la lettre à Henri de Segon. C'est-à-dire les mouvements géologiques des continents et les guerres des hommes. Donc le véritable réel relais, le véritable sens, sera de permettre à certains d'entre nous d'être au courant des événements futurs. Afin de préparer une issue de sauvetage. L'heure sera râpeuse car vous aurez d'amples pluies. Nostramus semble ici nous expliquer que nous aurons énormément de pluies, des inondations en révision. A l'heure actuelle, nous avons des pluies diluviennes en Chine. 24 cantons sur 34 sont inondés. Il y a certainement peu de récoltes à venir. Le Bangladesh, l'Inde, le Japon sont également touchés par des pluies diluviennes de la Mousson. En Italie, la Sicile est sous de graves inondations. Depuis le 16 juillet, de graves inondations ont dépassé cette région. L'Arménie a reçu un mètre de grêle dans la ville de Guyanri. Mais pour en revenir aux inondations en Asie, il faut savoir que la Chine est peuplée par 1,401,000,000 d'habitants. Et l'Inde, 1,336,000,000 d'habitants. Ces deux pays représentent à eux seuls un peu plus du tiers de la population mondiale. Les récoltes seront raréfiées dans ces régions. Il faut s'attendre à une vague de famine. Nostradamus écrit bien « Ce sera l'heure de la herse qui sera ». Il nous parle de la herse. Il compare le passage des eaux à une herse, l'outil agricole parsemé de griffes que l'on passe dans les champs, afin de briser les mottes de terre et ainsi aplanir les champs. Le revers sera inscrit dans les vers poétiques. Nostradamus nous écrit cette phrase pour nous avertir que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, l'opulence dans la nourriture, dans les vêtements, dans les moyens de transport, dans le luxe, à boire tout à foison comme nous l'avons actuellement, tout ça devrait disparaître. Nous allons en avoir le revers. Plus rien ne sera comme avant. À partir des événements qui vont se produire, nous recommencerons tout à zéro. Sol, Orient, Saturne, Occidental. Les lignes en jaune représentent le décryptage à l'endroit. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Seront les seules notes du Très-Haut. Les eaux seront en Orient. Riez, yeux des gens. J'ai par ces jeux des mots hanté nettement tes thèses. Ce sera ça. Et cela l'aura rapidement. Tu as obtenu l'urne. De cette renaissance naîtra les eaux haussées. Elles vont oxyre l'Occident. Ce sera une idée dantesque. J'ai hanté nettement. Tu as le talent laissé dans ces notes, dans la solitude du Très-Haut. Priez maintenant, vous les gens. Maintenant, la ligne en bleu sera le décryptage à l'envers. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Ces notes, vous les avez par nous deux. J'ai hanté nettement une dantesque toxine qui touchera les eaux. Celle-ci va oxyre. Ici même, ce sera le cinéma du néant qui naîtra rapidement. Tu as eu l'air des mots. J'ai hanté nettement tes thèses. Ce sera un fort sortilège que d'élever l'air des mots de cette lecture. En laissant ces notes clés obtenues à nous deux sur cette dantesque toxine qui va oxyre la nature. Les eaux seront en Orient. Deux choses doivent se produire. Les pluies d'Ulvienne et les chutes records de neige. Et de plus, à partir de 1900 ou 1910, nous avons retiré des sous-sols de ces régions des centaines de kilomètres cubes de pétrole ou de gaz remplacés par de l'eau ou par orien. Si l'Écosse terrestre continue à bouger dans ces régions, les vibrations des sols redonneront de nouveaux niveaux qui, pour certains pays, les rendront au-dessous du niveau de la mer. Déjà, dans les déserts d'Arbi Saoudite, des trous se forment dans le sable. Des cavités extrêmement profondes. Le drame du pôle Nord va oxyre une grande partie de l'Europe. Il faut se préparer à cet accident. Et n'oublions pas également que nous aurons des pluies diluviennes. Ce début de siècle est une période où les pluies diluviennes vont tomber dans les grandes parties du monde, comme en Orient et en Occident. Nous aurons des neiges également, comme jamais on aura vu, de mémoire d'hommes. Nostradamus nous parle d'une dantesque toxine qui touchera les eaux. Celle-ci va oxyre. Et dit bien sur cette dantesque toxine qui va oxyre la nature. Nous avons actuellement de nombreuses inondations dans le monde, créées par des pluies diluviennes. A cela, nous aurons de nombreux cadavres d'animaux, de décompositions de toutes sortes, de végétaux. Et cela se joindra à une variété considérable de produits chimiques diverses. Maintenant, les autres produits, ceux qui ne sont pas éliminés par les bassins de décortation des eaux usées, et dont on n'a pas de solution pour les éradiquer. Je veux parler des médicaments dont le surplus dans le corps humain est rejeté par l'urine. Surtout les molécules synthétiques. Ne nous étonnons pas d'une prochaine mutation dans ce mélange, ce bouillon de culture, que sera devenue la nature. Les scientifiques se sont aperçus que dans certaines rivières, les poissons étaient asexués, ou changeaient de sexe au cours de leur existence. Cela est dû au rejet dans l'urine des pilules anticontraceptives. Voici un exemple du mal que nous faisons à la nature. L'inconscience de certains chercheurs et de certains hommes nous pousse à la destruction finale. Devant la création, l'homme n'est plus le bienvenu. Si nous ne changeons pas, l'homme ne sera plus protégé. Voici les différentes sortes de toxines. Nous avons les endotoxines, les exotoxines, les bactériotoxines et les entérotoxines. Ce sont des poisons qui sont produits par certains microbes ou certaines décompositions organiques. Mais il est fort possible que ce soit une exotoxine qui se multipliera. Mais cela n'engage que moi. Près d'Orgon, guerre à Rome, grand mal voir. Les lignes en jaune représentent le décryptage à l'endroit. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Ce pouvoir est proche de cette époque difficile. Ces usages d'expression ont été cédés de Dieu le Très-Haut. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Et maintenant, sur les céréales. De ce rejet, vous entendrez le gong. Je me suis fait la guerre pour obtenir ces vers poétiques. L'heure de cette terre sera rasée, effacée. Cette époque aura l'art des mots. Il y aura des haros à Rome. Dont les eaux seront au niveau de la tête des hommes. Moi, le médecin, j'ai géré la grande année du mal. En ayant levé la voix. Le chemin des visions que vous verrez et entendrez. Ce sera l'héritage de l'angoisse élevée. Proche de votre époque difficile. Cédée ici par Dieu. Maintenant, la ligne en bleu sera le décryptage à l'envers. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. L'angoisse sera par l'air des mots. Ces rouleaux décrits, ces hâtes. Ce sera un rôle élevé. Les eaux hautes iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Les eaux se lèveront. En ayant cette âme, je me suis amendé. Je vois la mâle des Andes. L'année est l'heure du rejet. Les hommes seront gommés. Les eaux seront au niveau du home. Les hommes seront mis à la mer. Ce sera des heures rares. Je vois l'arrêt de vos règlements. J'ai eu la volonté de montrer la menace dans les verres politiques par les heures du rond nord. Les eaux iront dans les jardins, les bergers, les villes et les villages. Maintenant, les cérales, ce sera le rejet. Ce pouvoir est proche. Ce sera une époque difficile. Ces usages d'expression aideront. Ils furent cédés par Dieu qui dira l'angoisse de ce rôle. Les eaux levées seront l'amende de la race. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Et maintenant sur les céréales. Il faut donc s'attendre à voir des pluies, torrentielles ou des inondations sur les céréales. L'Europe et la France, en cette période-là, feront très peu de récolte de céréales. Il faudra craindre le pire. Vous entendrez le gong. Vous entendrez le départ de toutes ces choses. Vous les verrez. Vous serez avertis. Et souvent par des événements surnaturels ou par des lanceurs d'alerte. Car la nature a la gentillesse de bien vouloir nous éclairer et nous expliquer. Elle commence petit à petit les choses en allant en s'aggravant. J'ai géré la grande année du mal. Nosraimus a géré la grande année du mal. La grande année où tout arrivera en même temps. Où l'homme aura l'impression que la nature se ligue contre lui. Nosraimus a géré à travers ses textes. Il les a expliqués le mieux possible afin d'avertir l'humanité. Les os seront au niveau du homme. Nosraimus sert du terme homme comme étant un casque. C'est un casque médiéval. C'est-à-dire pour expliquer que les os seront au niveau de la tête des hommes. Je vois l'arrêt de vos règlements. Il est bien évident que ces grands bouleversements vont limiter les lois. Tout ce qui était régulé jusqu'à présent sera déstabilisé. Les forces de l'ordre et les armées combattront sans relâche au début. Ils seront obligés de baisser les bras devant tant de violences face à leurs problèmes personnels. Et cela au même titre que le peuple qu'ils ont essayé de brimer et dont ils font partie. En cette période, ce sera chacun pour soi. Ils n'auront plus de pouvoir dans ces périodes-là. Et les contraintes par les lois disparaîtront doucement. Les os levés seront l'amende de la race humaine. Les os levés, effectivement, ce sera la punition pour la race humaine. Nosraimus utilise le mot amende comme terme d'une punition. L'homme doit s'attendre à de nombreux bouleversements. C'est à lui de prévoir. Les lignes en jaune représentent le décryptage à l'endroit. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Naîtra l'effet de cet art des mots. Il faudra séparer le pouvoir de cet art qui est parfait. La raison sélectionnera les sons phonétiques qui seront obtenus par sondage. L'onde fondera à ses heures dressées sur les usages des êtres de ce temps. L'ère des mots vient de Reims, premier par cela dès la naissance, car cette terre recevra le trident. Votre air est pleine de rides. C'est l'idée effrayante de Dieu. Tu as le talent qui naîtra par l'effet des mots. Il faut séparer le pouvoir de cet art. La raison sera à son sommet par ses usages d'expression qui seront. Maintenant, la ligne en bleu sera le décryptage à l'envers. Voici ce qui était caché dans l'écriture secrète de cette ligne. Dans cette lettre, tu as tellement d'années, naîtra l'aide à part cette édition qui dira l'angoisse de cette époque. L'ère des mots sera la recette pour le reste des êtres. Tes pouvoirs seront pris dans l'ère des mots et produiront les premières thèses. Tellement sera cette époque. Tes usages d'expression donneront l'essai de cette connaissance en connaissant l'heure du rond nord, avec la ronde de cette vague dont ce sera le départ. Le pouvoir sera par cet art parfait qui refera un effet, qui sera cette connaissance dont le sens sera intelligent. Le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Les scènes seront senties en lettres, tout en ayant les années. Cette édition dira l'angoisse. L'ère des mots sera la recette. Cette terre recevra le trident. Notre amuse entend par là, avec le mot trident, nous expliquer de nombreux éléments. D'abord, le trident est une fourche à trois dents, qui symbolisera ici trois pays différents. Le trident est associé au dieu latin Neptune et associé au dieu grec Poséidon. Neptune est le dieu des eaux vives. Poséidon est associé aux océans ainsi que à l'ébranleur des sols, le dieu des tremblements de terre. Ici, le trident sera également un missile nucléaire pouvant être lancé de sous-marins anglais aux américains. Le Poséidon, donc assimilé au mot trident, est également un missile russe du style drone, équipé d'une ojibre de 2 à 100 mégatonnes, capable d'engendrer un tsunami de plusieurs centaines de mètres de hauteur, mue par un moteur à réaction nucléaire. Les derniers essais ont eu lieu en décembre 2019. Le trident est associé au diable, à Lucifer, à Satan. Le trident est également la composite de l'insigne des forces spéciales de la marine de guerre des Etats-Unis. Le trident est également le symbole de l'Ukraine. Voilà, à travers ce mot trident, Nostradamus essaye de nous faire comprendre de nombreuses choses. Trois pays qui entreront en guerre, des missiles nucléaires, des tremblements de terre. Certainement, les Etats-Unis seront impliqués et l'Ukraine jouera certainement un rôle très très important. Notre ère est pleine de rides. Nous devons reconnaître que nous sommes à une époque bien plus compliquée qu'il y a 60 ans. Le contrôle s'assale partout, ne laisse aucune chance aux gens qui désirent s'en sortir. Tout est légiféré. Les interdictions et les autorisations touchent des domaines privés maintenant. Tout est sous contrôle. Tout est fait pour maintenir l'homme à un niveau non évolutif. Les interdits inutiles foisonnent dans les lois. Chaque jour, des lois sont votées afin de compliquer un peu plus la vie des hommes. Les gouvernements ne cherchent plus à rendre les peuples heureux. Les peuples sont les revenus des gouvernements. Comme le disait le général de Gaulle, « Mais foutez donc la paix aux Français ! » C'est ce qu'il disait. Nous sommes maintenant vraiment loin de ce que la création avait prévu pour l'homme. Une belle liberté de mouvement et d'action. Aujourd'hui, tous les peuples ont des comptes à rendre à quelqu'un. Notre époque est véritablement pleine de rides. En connaissant l'heure du rond nord. Donc nous allons connaître l'heure à laquelle l'accident du pont nord va se produire. Avec la ronde de cette vague dont ce sera le départ. C'est-à-dire qu'on verra le départ de la vague qui partira en rond. Et qui touchera toutes les côtes des pays avosinants. Sous cette vidéo, vous avez une boîte de dialogue. Vous trouverez le lien de ce qui m'a mis sur la voie. Qui m'a permis de découvrir à l'époque le principe de l'écriture secrète. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture concernant le destin du monde. Merci. Merci. Merci.